C'est une bonne idée d'avoir organisé cette confrontation, personne ne l'a fait. Je pense que c'est une bonne chose, et surtout que j'ai vu dans les interviews que vous avez données qu'il n'y a aucun journaliste qui a posé les questions que j'ai envie de poser, donc je pense que c'est intéressant. Notamment l'interview dans Society que j'ai trouvé très gentil. Moi je ne vais pas vous... Pour être méchant. En tout cas pas complaisant. Je ne vais pas vous interroger sur les paroles de vos chansons, parce que tout le monde a parlé des paroles de vos chansons, et moi je pense que le débat il n'est pas là. Parce que effectivement il y a une partie des chansons, je le sais, où vous pouvez vous réfugier derrière le personnage, derrière la liberté artistique, derrière l'ambiguïté. Et ça c'est un débat qui a occupé la presse essentiellement, et je trouve que le débat il n'est pas là. Donc d'abord, pour que je comprenne bien, je n'ai pas le droit au même traitement de faveur que tous les autres artistes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire d'avoir l'excuse de la culture, tout simplement. D'avoir des interprétations qui soient... Si, c'est pour ça que je ne rentre pas dans le débat sur les paroles en fait. Comment vous allez me juger alors ? En tant qu'artiste ou en tant que personne lambda ? En tant que quoi ? Alors moi ce qui m'intéresse, c'est Medine le militant. D'accord. Medine le militant, il y a 5 ans. Ça, je ne sais pas, on va voir, on va en discuter. Mais en tout cas, Medine a été militant. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez jamais pris vos distances. Vous n'avez jamais fait de mea culpa avec une certaine forme de militantisme. Donc on va en parler. Après, peut-être que c'est l'occasion de faire un mea culpa, dans ce cas on verra. Mais voilà, donc déjà la première question que j'ai envie de vous poser, c'est connaissez-vous l'association Havre de Savoir ? Bien sûr. Bien sûr. Pour la plupart, ce sont des amis. Oui, des amis. Avec qui j'ai grandi. Et quelle relation vous avez avec cette association, vous, personnellement ? Quand j'étais jeune, en fait, c'était une association que je fréquentais pas mal. Enfin, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, parce qu'elle n'a pas des masses de temps d'existence, là, c'est cette association. On a organisé quelques événements type humanitaire, soutien à Gaza, ce genre d'événements. Avec également aussi une part de conférences. Une part de conférences dont le but, c'était de présenter l'islam et les spécificités de l'islam. Et moi, en ma qualité d'artiste, encore une fois, quelqu'un qui a une action culturelle, qui a une activité artistique, comment j'arrivais, en fait, à équilibrer un mode de vie artistique et religieux en même temps. Donc, j'ai participé à certaines conférences et je ne le regrette pas. D'accord. Et du coup, est-ce que vous reconnaissez être ambassadeur de cette association ? Non. En fait, il n'y a pas de titre d'ambassadeur pour Sainte d'Avour de Savoir. C'est comme ça, dans les éléments de langage, je me suis emporté parfois à dire que j'étais ambassadeur parce que j'ai participé. Vous reconnaissez que vous avez dit être ambassadeur ? Vous reconnaissez que l'association, vous-même, vous a présenté comme un ambassadeur ? Oui, je crois. Il n'y a pas de titre honorifique d'ambassadeur. Ce n'est pas formel. D'accord. Mais c'est assez absent. C'est quand même un signe de distinction particulier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, j'ai la vidéo, j'ai l'extrait. Donc, soit vous le passez, soit sinon je l'ai. Mais à un moment donné, vous dites, je suis ambassadeur et à chacun de mes concerts, j'essaye en gros de faire de la pub pour cette association. Vous reconnaissez avoir dit ça ? Oui, bien sûr. D'accord. Alors dans ce cas-là, pourquoi vous avez menti à Libération quand ils vous ont interrogé sur le sujet ? Vous avez dit non, je n'ai même pas été adhérent ? Parce que je n'ai jamais été adhérent et je n'ai jamais été ambassadeur officiel. Je n'ai été un certain temps dans ma façon de parler, mais je n'ai jamais été officiellement. Je n'ai pas de carte d'agro de savoir. Je n'apparais sur aucun statut. Je n'ai pas de carte de membre ni d'adhérent. Oui, mais être ambassadeur, c'est un statut militant, c'est un statut honorifique. Non, ce n'est pas comme ça la loi 1900 associative. Non, mais il y a le côté administratif et puis il n'y a pas que ça. Je veux dire, on peut être porte-parole. C'est sympathisant. C'est plus que sympathisant ambassadeur. C'est plus que sympathisant. D'accord. Toi, par exemple, tu es sympathisant ou tu es ambassadeur de Génération Identitaire ? Alors moi, je ne suis plus à Génération Identitaire depuis un petit bout de temps. Ça ne m'empêche pas de... Tu l'es ou... Non, non, je ne suis plus. Sympathisant, j'entends. Sympathisant, parfois, c'est des anciens camarades. Parfois, j'applaudis quand il y a des choses qui sont bien. Maintenant, moi, je... Comme quoi, par exemple ? Je vais dans plein de choses. Tu fais une bande-rolles sur mon concert à Lille ? Ça t'applaudit ? J'applaudis, oui, pourquoi pas ? En tout cas, ce n'est pas moi aujourd'hui qui suis interrogé. Donc... Attends, c'est un échange, c'est un dialogue. La polémique, elle est sur Médine, elle n'est pas sur Damien Rieux. Elle n'est pas au commissariat. Non, non, mais d'accord. Mais la polémique, elle est sur Médine. Damien Rieux, on s'en fout. Si je pense... Moi, je ne peux pas, personnellement. J'ai envie de savoir ce que tu me reproches. Ce que tu reproches aux musulmans en général. En tout cas... Ce que tu reproches, pourquoi pas, aux militants associatifs. En tout cas, déjà, je voulais parler. Donc, je vais avoir de savoir. On va revenir au sujet. Donc, déjà, ce qui est intéressant... Juste un truc. Tu peux terminer sur ta proximité avec Génération Identitaire. Parce qu'ils sont venus m'embêter à un concert, là. Dernièrement, jusqu'à preuve du contraire. Avre de Savoir n'est jamais venu t'embêter, toi, dans ton... Écoute, je ne sais pas. Il faut leur demander. Moi, je n'y suis plus. Donc, il faut s'adresser à eux. Non, mais toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à Génération Identitaire ? Je suis... Effectivement, pour moi, vous êtes un rappeur islamiste. Non, Génération Identitaire, pas moi. Oui. Et donc, pour moi, c'est normal que des gens qui combattent l'islamisme dénoncent des concerts de quelqu'un qui est militant ou qui a été militant si vous avez pris la distance. Voilà, c'est... Vous êtes militant. Donc, d'autres militants, des opposants, ont le droit de s'exprimer pour dénoncer et dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous pouvez promouvoir dans vos chansons ou dans vos codes culturels. Parce que c'est ça qui est important. Déjà, le premier point, c'était effectivement cette interview à Libé où, voilà, vous n'avez pas reconnu être ambassadeur. Parce que je ne suis pas. Dans une vidéo, vous dites l'inverse. Des gens qui ne viennent pas que du Havre. J'espère que ça va aller en s'accroissant davantage. En tout cas, moi, je travaille pour... Parce que je suis désormais officiellement l'ambassadeur de la D'Havre de Savoir. Lors de mes déplacements, de mes concerts à l'extérieur, j'essaie de toujours placer un mot pour promotionner l'association. Parce que j'estime que le travail qu'ils font vient compléter tout ce que j'ai pu faire dans le cadre de mon artistique. J'avais besoin d'un support sur lequel me reposer, un support associatif, un mouvement sur lequel me reposer. Et donc, voilà, je crois que j'ai trouvé en Havre de Savoir une façon de relayer mon travail dans le monde associatif. Voilà. Je vous invite à rejoindre nos rangs et à agrandir nos membres. Havre de Savoir. Notre association, c'est... Est-ce que tu as ça, non ? Ouais, 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 bien sûr, j'ai tout prévu. J'ai tout prévu. C'est mon titre d'ambassadeur. Ouais, ouais, c'est marqué. Voilà. Médine est présent parmi nous. Il est un artiste engagé et surtout l'ambassadeur de notre association, membre actif, membre actif de Havre de Savoir. Il a toujours soutenu la cause palestinienne depuis son premier album. Donc ça, c'est en 2014. On est d'accord qu'on parle de la cause palestinienne, surtout ? Non, non, il est marqué. Artiste engagé et surtout l'ambassadeur de notre association. Il est marqué noir sur blanc. Donc l'association le dit et vous, vous l'avez dit. Donc je pense que ça fait deux éléments qui montrent qu'à un moment donné, vous avez été ambassadeur de cette association. Ok. Bon. Cette association, est-ce que vous la considérez islamiste ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Non. D'accord. Considérée au passé. Elle est toujours, elle existe toujours. Et même au présent. Aujourd'hui, vous n'avez plus de lien avec cette association ? Non, je n'ai plus de lien. Vous la dénoncez ? C'est quoi votre position aujourd'hui ? Non, je ne la dénonce pas. Donc vous êtes toujours d'accord ? Pas du tout, en fait. Je suis éloigné des questions, des problématiques qui développent. Ça ne vous intéresse plus, les problématiques religieuses ? Pas du tout. D'accord. Ah non, je ne le renie pas. D'accord. Donc une association qui fait la promotion de Youssef al-Khardaoui, ce n'est pas une association islamiste pour vous ? En tout cas, les gens avec qui j'ai grandi, moi, que je connais, ce ne sont pas des islamistes. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec tous les articles qu'ils publient, je ne suis pas d'accord avec toutes les conférences. Mais on est encore heureux qu'on ait justement des sujets divergents et des avis divergents pour pouvoir produire quelque chose de différent dans le débat public. Le problème, c'est que vous avez reconnu avoir été ambassadeur pendant une période ou militant actif de cette association. Et sur le site de cette association, il y a par exemple publié en mars 2012 une tribune pour défendre Noamène Mera, par exemple. Vous l'avez vu ? Vous connaissez cette tribune ? Je l'ai vue grâce à vous. Est-ce que vous en avez fait tout un tapage ? Un tapage ? Défendre la présomption d'innocence de Mohamed Mera, ça ne mérite pas un tapage ? C'est vous qui avez fait un tapage sur ça, en fait. Non mais d'accord, mais... Pour attaquer Havre de Savoir, je ne sais sur quoi, en fait, au final, sur leur présumé proximité avec l'islamisme religieux, c'est ça ? Mais ce n'est pas leur proximité, c'est sur le site de Havre de Savoir. Quand on fait Havre de Savoir slash pourquoi slash, on tombe sur cette tribune qui défend la présomption d'innocence de Mohamed Mera. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette tribune ? Parce qu'un ambassadeur, normalement, il est d'accord avec l'association qu'il défend. Ça date de quand, ça ? Ça date du 28 mars 2012, c'est marqué. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette tribune. J'ai commencé. Deuxièmement, je ne suis pas ambassadeur à titre associatif. Globalement, là, je ne l'ai pas été. C'est sur des actions ponctuelles, humanitaires, liées au soutien à Gaza, ce genre de choses. Et j'ai participé à quelques conférences. Donc, on ne peut pas m'imputer et m'attribuer, en fait, toutes les... Vous n'aviez pas regardé le site internet avant de vous engager ? Si, certainement. Et ça, ça fait partie des choses que je désapprouve. Vous pensez quoi ? D'accord. Vous désapprouvez certaines choses. Vous pensez quoi de Youssef Al-Khadaoui, personnellement ? Perso, je ne connais pas assez Youssef Al-Khadaoui. Je suis sûr que Médine connaît Youssef Al-Khadaoui. Je suis sûr que Médine est quelqu'un de cultivé, d'intelligent, qui a beaucoup lu. Vous ne connaissez pas suffisamment. Vous allez m'en dire beaucoup plus sur Youssef Al-Khadaoui, plus que moi. Vous êtes sûr ? Certainement. D'accord. Vous êtes musulman, vous avez étudié l'islam, vous avez partagé la vie de militant, vous étiez vous-même militant, peut-être toujours. Et les gens, ils n'ont jamais parlé de Youssef Al-Khadaoui, vous ne connaissez pas. Bien sûr. Alors du coup, vous avez pu vous faire une opinion de ce personnage. Je n'ai pas lu l'autobiographie, je ne connais pas le mouvement, le courant. Je n'en connais pas suffisamment pour pouvoir débattre avec vous sur ce sujet-là. D'accord, parce que Youssef Al-Khadaoui, donc il y a 160 articles sur le site Havre de Savoir qui parlent de Youssef Al-Khadaoui. Moi, juste, vu que vous ne le connaissez pas, moi je vais vous en parler vite fait. Ça m'intéresse plus trop, je ne me cache pas. Oui, mais vous avez été ambassadeur de cette association. Si on peut faire vite sur Havre de Savoir et arriver en fait, c'est le vrai sujet. C'est le vrai sujet, c'est de savoir. Si vous avez interdit le Bataclan, que vous avez invité pour que le Bataclan ne se passe pas, j'aimerais qu'on en arrive vite là. Parce que là, vous me parlez de choses qui ne me concernent plus. Invité à vous avoir et débatté avec eux, peut-être qu'eux, ils vont vous en dire plus sur pourquoi ils défendent ces opinions-là, pourquoi ils... Vous avez été ambassadeur et militant actif de cette association ? Non, c'est faux. Ah bon, tout à l'heure vous avez dit oui. J'étais ambassadeur sur des événements ponctuels, humanitaires, liés au soutien à Gaza, au peuple gaz. Uniquement ça ? Voilà. Par exemple, vous n'avez pas fait de conférence sur la... J'ai fait des conférences. D'accord, mais pas que sur Gaza, les conférences. Non, mais c'est en titre d'artiste. Je vous ai expliqué que tout à l'heure, je venais pour expliquer comment j'arrivais à concilier mon ambition culturelle, mon activité artistique, et en même temps, ma vie religieuse et ma foi. Mais pas dans une association très modérée, quoi. Ça, c'est vous qui le dites, ça. Ils font la promotion du Nussef Al-Karada, oui. Ils défendent la présomption de l'innocence de Mohamed Merah. Rencontre-les et ayez ce débat-là avec eux. Ce n'est pas avec moi qu'il faut avoir ce débat-là. Et vous les connaissez, vous m'avez dit oui, je suis camarade avec eux, j'ai des copains là-bas, vous les connaissez. Vous, vous connaissez Génération Identitaire, je ne vous demande pas de vous expliquer sur... Mais moi, quand j'étais ambassadeur... ...la qu'ils ont brandi au siège de SOS, la Méditerranée, je ne vous ai pas demandé ça. Quand j'étais porte-parole de Génération Identitaire, j'étais capable de rendre des comptes sur tout ce qui se passait, tout ce qui a été fait. Parce que vous étiez porte-parole. Oui, oui. De Génération Identitaire. Moi, je suis porte-parole et j'ai été ambassadeur dans un événement... Jusqu'à quelle date ? Plusieurs événements, plusieurs conférences. Ça, je ne saurais pas vous dire, mais je pense que ça fait 3-4 ans, en fait, que je suis absolument plus proche d'Abre de Savoir. D'accord. Je pense que c'est faux, on va le voir, il y a des documents qui prouvent l'inverse. Juste, pour situer, pourquoi je parle de Youssef Akkadawi ? Vous m'avez dit que vous ne connaissez pas trop. C'est bon, il faut faire vite sur Youssef Akkadawi, s'il vous plaît. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Mais ce qui est intéressant et ce qui intéresse les gens, c'est de savoir si vous êtes un militant islamiste ou pas. Et définir cette association... Mais vous avez été l'ambassadeur, je parle à vous, donc je parle à Abre de Savoir aussi. Donc, il a dit, le prochain génocide des Juifs viendra de la main des musulmans. Il a fait des théories sur les attentats suicides. Il défend la violence du mari envers sa femme. Vous pensez que je défends ce genre de choses ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que vous avez été... Je promotionne ce genre de choses. J'ai dit que vous avez été ambassadeur d'une association qui fait la promotion de ce personnage-là. Ça a été maladroit de ma part, peut-être à un moment donné. J'ai peut-être été maladroit et pas assez regardant sur les articles qui étaient postés. Peut-être que j'ai été maladroit et ça, je peux le reconnaître. D'accord. Et je finis. Interdit de séjour en France, aux USA et au Royaume-Uni et recherché par Interpol. Donc, voilà, qui est M. Caradamoui. Et là aussi, ils ont été interdits d'aller faire un concert aux Etats-Unis. D'accord, là, il est recherché par Interpol, c'est le niveau au-dessus quand même. Et du coup, je te conseille vraiment de rencontrer Abre de Savoir. Alors, ce sont des gens pacifiques, en tout cas, comment moi je les connais. Pacifiques ? Je pense que tu pourrais... Youssef Akardawi, il est pacifique ? Il n'est pas dans Abre de Savoir, Youssef Akardawi. Non, ils en font la promotion. Mais je pense que tu devrais mieux les rencontrer. Peut-être que tu irais plus loin dans ta recherche et tu pourrais justement mieux militer contre ce genre de... Je rencontre l'ancien ambassadeur, donc... Non, c'est pas le cas. Ok, bon. Et du coup, cette association, elle fait partie des frères musulmans, en fait ? Je crois. Ouais, d'accord. Je crois qu'elle se revendique, en tout cas, du courant des frères musulmans. Ok, bon, comme ça, il n'y a pas débat. Au moins, on sait à qui on a affaire. Avec... Dans les événements auxquels tu as participé, où tu as pris la parole, tu as pris la parole parfois avec Hassan Iqchusen. Ouais. Hassan Iqchusen, c'est quelqu'un qui explique que les attentats sont de faux problèmes, ou qu'il faut mettre 12 balles dans la peau des apostas, par exemple. Est-ce que tu savais, et... Est-ce que vous saviez, pardon ? Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non. D'accord, mais pourtant, vous avez fait des conférences avec lui ? Ouais. Ok. Là non plus, c'est... C'est une erreur ? Non, là, je ne parle pas, en fait, qu'avec des gens avec qui je pense la même chose. La preuve, je suis en train de le dialoguer avec vous. Pourtant, il y a plein de choses sur lesquelles on est séparés. Hassan Iqchusen, vous le voyez, en fait, comme quelqu'un qui fait la promotion du radicalisme, ce genre de choses, je pense, là, j'imagine. En tout cas, les propos que j'ai cités... Vous savez, quand on habite dans un quartier populaire, Hassan Iqchusen fait partie des gens, en fait, qui ont réussi à émancer... C'est bien le problème. ...toute une génération, et à ne pas tomber, justement, dans les travers d'un quartier populaire, à savoir le trafic et ce genre de choses. Ah, d'accord. Donc c'est le djihad ou le trafic de drogues, quoi ? Non, ça, c'est vous qui le dites, ça. D'accord. Et encore une fois, allez voir Hassan Iqchusen et discutez avec lui. Ouais, bah, ok, ok, mais en tout cas, je... Je pense qu'il ne refuserait pas la discussion avec vous. D'accord, bon... Je pense. Si vraiment, vous êtes jusqu'au bout de TIS, vous voulez aller au bout de votre démarche, rencontrez tous les gens sur lesquels vous êtes en train de m'interroger là. En fait, vous me demandez de m'expliquer sur des propos et des articles qui ont été écrits ou dits par d'autres personnes. Ok, donc je vais revenir à vous. J'ai peut-être eu des maladresses, peut-être, de m'engager sur des sites internet sans avoir lu entièrement le site internet. D'accord. Peut-être que ça, c'est une maladresse, là, de ma part. Je veux bien te le reconnaître. Par contre, concernant les propos, les articles et toutes ces choses-là, je te conseille vraiment d'aller rencontrer les gens. Bon, moi, avant d'accepter d'être ambassadeur de quelque chose, je regarde un peu ce que c'est, mais bon, c'est personnel. Moi, j'aurais fait comme ça. Monsef Zenati, est-ce que ça a été votre professeur en islam ? Oui, c'est mon professeur de Coran, précisément. D'accord. De Coran, la psalmodie du Coran. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, à peu près. Non, je ne sais pas, mais vous allez m'expliquer. En fait, c'est le fait de réciter le Coran, mais d'une certaine façon. Ça m'a beaucoup aidé, moi, après, dans le rap et ce genre de choses. Vous savez ce qu'il a dit, Monsef Zenati, sur les yézidis ? Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord, parce qu'il a dit que c'était des satanistes, et il a dit ça quelques mois après le génocide qui a eu lieu en Irak. Donc, quelque part, il légitimait... Il faut aller s'y citer avec lui, non ? Oui, mais vous avez été son élève, puisque c'était votre professeur. Vous avez été son élève. Il l'a dit après que j'ai été son élève, en fait. D'accord. Ça situe quand même le personnage sur une certaine radicalité. Je suis désolé, mais je ne suis pas connu dans ces dispositions que vous avancez là. D'accord. En tout cas, vous avez fait une conférence avec lui sur la musique est-elle licite ou illicite ? Exactement. Encore une fois, dans le cadre culturel, c'est un cadre qui m'intéresse beaucoup plus. Hazard, Monsef Zenati, il est connu pour être le traducteur de Youssef Al-Karadawi. Hazard. D'accord. Hazard, c'est l'université ? Non, non. Hazard, c'est le hasard. On parle beaucoup de Karadawi, quand même. C'est aussi votre professeur, est un traducteur reconnu et respecté de Youssef Al-Karadawi, un homme qui j'ai vu... Qu'est-ce que tu veux dire, au final, en fait ? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu reviens toujours à Al-Karadawi. Qu'est-ce que tu veux dire, au final ? Mais ce que je veux dire... Que moi, je défends les idées d'Al-Karadawi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je m'intéresse à Médine, le militant. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a Docteur Médine et Mister Djihad. Il y a deux visages. Djihad ? Il y a le visage... Ben oui, Djihad, c'est pas le nom d'un de tes albums. Docteur Médine et Mister Djihad. C'est pas le nom d'un de vos albums ? Par contre, ça sera le nom d'un de mes prochains morceaux. OK. En tout cas, pour moi, il y a deux visages. Il y a le visage qui est présenté aux médias. Il y a le visage qui est présenté à Klik, qui est présenté dans des interviews, qui est présenté... Voilà. Ça, c'est un visage qui est un visage d'un artiste engagé. Et puis, il y a le militant. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le militant. Pourquoi un militant islamiste, en tout cas, un militant qui a milité, peut-être plus aujourd'hui pour une association islamiste, a voulu faire ce concert au Bataclan ? Donc, pour Monsef Zenati, c'est dit. Pour Youssef Al-Karadaoui, c'est dit. Il tue scène Tariq Ramadan, qui explique lui aussi. Il dit « Médine, c'est mon petit frère ». Vous vous souvenez de cette citation ? Il le dit. OK. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est votre grand frère, Tariq Ramadan ? Son Laïté, ouais. D'accord. Et plus aujourd'hui ? Non, ça l'est moins aujourd'hui. Parce que je me suis éloigné de tout un tas de références que j'avais dans mon adolescence, dont j'avais besoin... C'est pas l'adolescence, quand même. Allez, dans l'âge pré-adulte, si on peut appeler ça. C'est-à-dire à quel âge, Tariq Ramadan, la vidéo avec Tariq Ramadan, quand Tariq Ramadan explique aussi qui est votre professeur, tout ça ? Non, c'est pas mon professeur. Ça n'a pas été mon professeur, Tariq Ramadan. En tout cas, il y a une vidéo où il se vante d'une proximité. Oui, mais ça, je ne le renie pas, ça. Je connais sa famille, je connais ses enfants, qui sont des gens très respectables. Et j'ai pris des distances moins intellectuelles avec le travail que peut fournir Tariq Ramadan. Parce que, pareil, j'ai eu besoin de m'écarter, de m'émanciper, moi, de toutes ces questions qui, je pense, rajoutent quelque chose d'anxiogène. Est-ce que vous n'étiez plus d'accord avec quelque chose ? Non, ce n'est pas question de plus d'accord. C'est dans ma vie de perso. Donc, vous êtes toujours d'accord avec lui ? Je ne suis pas en désaccord avec ce qu'il a écrit dans le passé, dans pas mal de ses bouquins. On a des points de désaccord. On a des points de désaccord, mais je peux reconnaître aussi qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans ce qu'il a pu dire dans ses bouquins, notamment dans sa volonté de réformer l'islam en général. Et je trouvais que c'était courageux. OK. Et est-ce que, quand on additionne l'ensemble de ces fréquentations, même si on peut en parler au passé, est-ce que quand on n'a pas le portrait d'un autre Médine qui se dessine, c'est-à-dire un Médine qui est engagé avec... Je suis désolé, mais Tariq Ramadan est considéré comme un islamiste. Youssef Akkari, oui, il y a un prédicateur. Hassanik Youssef, Monsef Zenati, ce sont des gens qui sont islamistes. C'est reconnu. Ça, c'est pour ça qui est étiqueté comme ça. Je le rappelle. C'est reconnu par tous les spécialistes. Il n'y a pas de débat. D'accord, OK. Il n'y a pas de problème. Mais ça fait beaucoup de gens avec lesquels... si vous étiquetez les gens, en fait, ça fait beaucoup de gens avec lesquels vous, vous êtes en désaccord. J'appelle un chat un chat, j'appelle un islamiste un islamiste, mais... C'est quoi un islamiste ? Mais les gens... Un islamiste, c'est quelqu'un qui veut imposer la charia, mais pas forcément par la violence. En fait, il y a deux types d'islamistes. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est pour ça... Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vu que vous avez été menacé par Daesh, je vais expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, il y a deux sortes d'islamistes. Il y a les islamistes pressés et puis les islamistes qui sont beaucoup plus patients. Les islamistes pressés, ce sont les djihadistes, c'est l'État islamique. Eux, ils veulent imposer la charia par la violence. Et puis, il y a les islamistes beaucoup plus patients. Eux, ce sont les frères musulmans. On est d'accord ? Les frères musulmans, ils ne veulent pas la violence. Eux, ils veulent la charia, mais par la démographie, par les urnes, par le combat électoral ou par le combat culturel ou métapolitique. Est-ce que là-dessus, on peut être d'accord ? Non, absolument pas. Par contre, j'aime beaucoup la façon dont vous articulez les choses. Je trouve ça... Les frères musulmans ne veulent pas instaurer la charia ? Intéressant. Les frères musulmans ne veulent pas instaurer la charia ? C'est vous qui le dites. Moi, personnellement, je ne sais pas vraiment en profondeur ce que disent les frères musulmans. Vous ne savez pas grand-chose sur le passé de tous les personnages ? Ça s'est éloigné. On parle des frères musulmans en Égypte. On parle des frères musulmans... En France, c'est... Qui sont les frères musulmans ? Alors, en France, le œuvre de Savoir fait partie des frères musulmans. Vous l'avez reconnu tout à l'heure, de l'UOIF, c'est la même mouvance. Voilà pourquoi je parle des frères musulmans. C'est parce que vous avez fréquenté, peut-être toujours ou plus, cette mouvance. Vous pensez qu'ils peuvent imposer la charia en remplacement de la République française ? Je pense que l'objectif des frères musulmans, et c'est le cas quand ils ont pris le pouvoir... Vous croyez que c'est réalisable comme objectif ? Je dis que c'est leur objectif. Je ne dis pas que c'est réalisable. On ne va pas les laisser faire. Vous pensez que c'est réalisable comme objectif ? Mais ils ont pris le pouvoir dans... Ils ont pris le pouvoir dans beaucoup de pays. ils peuvent... En tout cas, c'est leur objectif. Ils l'ont dit plusieurs fois. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Est-ce que tu penses que si, dans des dizaines d'années, des extraterrestres arrivent sur Terre et découvrent que le monde est islamisé, tu penses vraiment que ce sera du fait des frères musulmans en France ? Est-ce que tu penses... Je ne sais pas, je ne fais pas de la fiction. Moi, je constate en tout cas que c'est leur objectif. Je constate que, démographiquement, il y a un nombre de musulmans et de musulmans radicaux qui augmente. Oui, il y a 28%. Est-ce que je me permets de te demander si tu fais la distinction entre musulmans et radicaux ? Ça t'arrive ? Ou pour toi, tous les musulmans sont radicaux ? Alors, c'est une question compliquée, mais pour moi, il y a des gens qui pratiquent l'islam de manière personnelle, et puis dès qu'ils veulent l'imposer aux autres, ça devient des islamistes. C'est la distinction que je veux faire. Tu as quantifié la proportion ? Il y a un sondage de l'Institut Montaigne, je crois, qui explique que 28% des musulmans de France pensent que la charia prime sur les lois de la République. Donc, quand on nous dit qu'il y a une extrême minorité, qu'il n'y en a pas, on est quand même dans un tiers. Est-ce que tu penses que ça fait partie de ces 28% ? Oui, je pense, puisque en ayant fréquenté le Havre de Savoie, en ayant fréquenté les frères musulmans, je pense effectivement que Médine, côté sombre, pas le Médine qui fait des médias, qui fait des interviews, et pas forcément le Médine sur scène, parce qu'évidemment, on sera d'accord, il n'y a pas de message direct qui est donné sur scène. Tu viendrais à un de mes concerts si je t'inviter ? On en discutera. Je ne dis pas non, on en discutera. Moi, en tout cas, je suis OK pour te filer une place de concert pour le 9 février au Zénith, si ça t'adresse. Très bien. On en discutera, moi aussi, j'aurai des cadeaux. Donc, là, on ne parlera plus de Havre de Savoie. Cool. Par contre, le Savoie et une arme, c'est votre marque de fringues ? Oui, ça ne l'a été. Ça ne l'a été, ça ne l'est plus ? Non, ça ne l'a été. Parce que vous avez revendu le truc ? Parce que vous n'êtes plus d'accord avec ce qu'ils font ? Ça n'existe plus ? Oui. D'accord. Parce que le problème du savoir est une arme, c'est qu'il y a des choses un peu douteuses, quand même, sur... Ah oui. Sur ça. Oui. Oui, oui. Il y a par exemple... Attendez, je vais sortir. Le savoir, c'est pourquoi il s'agit. Il y a un visuel avec Anne-Franck, vous ne l'avez pas vu ? Un visuel... Un visuel qui était publié sur la page Facebook. Je vais bien voir. Ouais, bon, je vais le retrouver. C'est possible d'avoir un petit verre d'eau, les gars. Voilà, c'est là. C'est un visuel avec Anne-Franck dessus. Sur la page Facebook. C'est pas choquant. C'est pas choquant d'utiliser l'image avec le jeu de mots Anana, tout ça, on sait... C'est pas Anana, c'est Anan, Hanan. C'est un prénom à consonance maghrébine. D'accord. Ça te dit quelque chose, non ? Tu connais pas de Anan ? En tout cas, je connais Anne-Franck. Tu connais pas de Anan dans ton nom ? Non, je connais pas de Anan. Anan, c'est un prénom. C'est un prénom, peut-être ? C'est un prénom. D'accord. En tout cas, il y a les visuels avec Anne-Franck dessus. Quel est le rapport avec une marque de Franck ? Je trouve ça déplacé, quoi. C'est un espèce de... Enfin, je pense, là, je me souviens plus. C'est un espèce de jeu de mots pour, justement, élargir le champ des douleurs. De rappeler que, quand il s'agit de Gaza, en fait, on a tendance à oublier. Et donc, le fait de transposer d'autres communautés à la souffrance que peuvent vivre les Palestiniens, peut-être qu'on sera plus enclin, en fait, à supporter. Voilà. Et ça, vous en pensez quoi, de l'association Le Havre de Savoir ? Une série d'images qui illustrent la situation actuelle, les Palestiniens. C'est un peu bizarre, quand même, hein ? Franchement, il faudra leur demander. D'accord, OK, ça marche. On leur demandera, alors. Oui, il faudra leur demander. Je voulais demander à l'ambassadeur, mais vu que vous n'êtes plus l'ambassadeur. Je ne suis jamais étonné. Ah, à tout à l'heure, vous avez reconnu un petit peu. Bon, on ne va pas... Dans le cadre d'action humanitaire. OK. En 2012, vous faisiez des conférences dans des collèges ? Oui. Vous avez déraplé sur Mohamed Merah, vous vous en souvenez ? Non, c'est la journaliste qui a dérapé. D'accord. C'est la faute de la journaliste ? Et en plus, elle a fait un jeu de mots tout pourri. Oui. Le rap des raps. Tu sais, ça, c'est le truc facile que tous les journalistes font quand ils n'ont pas d'autres jeux de mots à trouver sur les rappeurs. D'accord. Tu trouves comment, toi, le jeu de mots ? Je ne sais pas, moi, je m'intéresse surtout aux propos, parce que devant des collégiens, donc des enfants, des jeunes, en pleine période de Mohamed Merah, vous avez eu des propos qui ont choqué la journaliste. Donc, pour dire, quand même, ça remonte à 2012. J'ai l'article, vous vous en souvenez ? C'était vers Châtellerault, je crois. Poitiers. Châtellerault. Ça fait beaucoup, quand même, tout ça, non ? Non, moi, je ne trouve pas, en fait. Ce n'est pas assez pour prouver qu'au moins, il y a une ambiguïté. Je trouve que tu as un combat qui est celui de, justement, révéler le prétendu islamisme de la plupart des musulmans qui seraient en France. Si j'en crois à l'Institut Montaigne, d'à peu près 72% des musulmans seraient, justement, des potentielles personnes qui se radicaliseraient, qui s'islamiseraient. Non, non, 28%. 28%, bien sûr. Et vu que ce combat-là, en fait, a l'air d'être la pierre angulaire de ta vie, le point d'or de ta vie... Effectivement, quand je vois les Français se faire massacrer, ça me touche. Tu finis, en fait, par voir autour de toi. En fait, c'est comme la loi d'attraction. Plus tu as peur des araignées, plus tu finis par en avoir dans ta chambre. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver avec moi, en fait. Tu es en train de me voir partout. Il y a beaucoup d'araignées dans ma chambre. Associe avec pas mal d'autres personnes dont tu as vraisemblablement un problème et que tu refuses de rencontrer. Je crois que je suis simplement un épouvantail qui t'effraie. Mais va surtout voir directement les gens qui te posent problème plutôt qu'essayer de cristalliser ton combat face à moi. Pourquoi dans la chanson de Bataclan, il n'y a pas un mot pour les victimes ? Parce que dans d'autres morceaux, j'ai déjà eu des mots pour les victimes. Mais pas dans la chanson de Bataclan. Dans ce morceau-là, il s'agissait d'avoir une posture d'humilité. Une posture qui respecte les victimes et le droit à leur tranquillité. Vous n'en avez même pas parlé. Il n'y a pas une référence. Ah oui, c'est moi qui suis allé les déranger. La tranquillité. Quand je vois des affiches des victimes placardées sur le mur du Bataclan pour m'empêcher d'y aller, en fait, c'est réveillé un peu une certaine... C'est les gens qui dénoncent qu'ils réveillent. Ce n'est pas celui qui fait le concert. C'est les gens qui dénoncent le concert qu'ils réveillent. C'est intéressant. Est-ce que tu es d'accord que vous avez placardé des affiches ? Moi, je n'ai rien placardé. Je n'habite pas Paris, je n'ai rien placardé. Tu étais sympathisant de ceux qui ont fait ça ? Je n'en sais rien, je ne suis pas au courant. T'en as pensé quoi ? Je ne suis pas au courant de cette affaire. Tu n'as pas vu ça ? Non, je n'ai pas vu. Je suis de l'enfant. Il y a des gens qui ont pris les portraits des victimes, qui les ont collés sur le Bataclan pour m'empêcher de m'y produire. Qu'est-ce que tu en penses ? Ils ont fait ce qu'ils veulent pour se mobiliser contre cet événement qui les a choqués. Mais moi, ce qui me choque... Est-ce que tu trouves ça bien ou pas bien ? Je n'ai pas d'avis, mais moi, ce qui me choque... Tu n'as pas d'avis sur le sujet ? Non, je... Donc, tu t'en fous de la douleur des familles qui auraient pu être... Moi, ce qui me choque, c'est de faire une chanson après le Bataclan, sans dire un mot pour les victimes. J'en ai fait d'autres. Tu connais le morceau Allumette ? Non, je ne connais pas tous les morceaux. Mais je te conseille d'aller le démonter. Il est sorti après le Bataclan. D'accord. En tout cas, dans la chanson Bataclan, ça m'aurait paru logique de dire un mot ou quelque chose, une référence, il n'y a pas un mot là-dessus. Et ça, moi, ça me choque. Il y a un chanson qui s'appelle Allumette, qui est consacré exclusivement à ça. Je te conseille d'aller l'écouter. D'accord. Pourquoi tu n'as pas fait ton travail très sourcé ? Vous avez fait 100 chansons. J'ai lu beaucoup de paroles. Je n'ai pas tout lu. Mais en fait, comme je disais, ce ne sont pas vraiment les paroles qui m'intéressent. Parce qu'encore une fois, pour moi, il y a deux visages. Là, tu m'interpelles sur les paroles du morceau Bataclan. D'accord. J'ai la réponse. Donc la réponse, c'est va écouter le morceau Allumette qui est sorti quelques temps avant. Très bien. J'irai écouter. Vous avez un club de boxe au Havre ? Oui, je suis président d'une association qui s'appelle Don't Panic Team. La mairie du Havre vous a donné une subvention ? Oui. Édouard Philippe, donc le Premier ministre actuel. Oui, c'était le Premier ministre. Ok, c'était juste pour savoir. Ok, et sur les quenelles, parce que là, il y a tout ce qu'on a dit. Il y a aussi les quenelles. Ça rajoute un petit peu un indice supplémentaire sur les quenelles. J'ai vu que vous disiez, que vous ne compreniez pas non plus le sens du geste, etc. Donc aujourd'hui, vous regrettez ? Oui, complètement. J'ai eu l'impression, en fait, de me faire tartuffer parce que j'ai eu un geste maladroit. qui, je pensais, qui était un espèce de bras d'honneur à tous ceux qui refusaient la liberté d'expression. Mais au final, c'est devenu autre chose. C'est devenu un signe aussi qui était repris par l'extrême droite. Par les antisémites ? Par les antisémites. Aussi. Je m'en suis désolidarisé totalement et je crois bien sûr que je le regrette. D'accord. Et ça, la couverture de cet album, ça veut dire quoi ? Il manque le sous-titre déjà sur ça. Moi, je n'ai pas touché, mais bon... Parce que vous n'avez pas fait un coup de Photoshop là-dessus encore, vous ? Non, ça, j'ai trouvé sur Google ce matin. Mais je sais que sur d'autres visuels, il y a marqué... C'est quoi déjà, il y a marqué ? C'est quoi la phrase ? Je sais pas, j'attends. Le petit... Non, je ne sais plus. Le plus grand. Le plus grand combat est contre soi-même. Pourquoi vous n'arrivez pas à le dire ce putain de sous-titre ? Mais je ne le connais pas par cœur. Je ne connais pas votre œuvre par cœur. Je vous ai étudié, mais quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand on a quelqu'un... Le plus grand combat, c'est contre soi-même. Voilà. Et contre soi-même, c'est avec un sabre. Ça, c'est pour le côté marketing du truc. Ah, marketing, ouais. Ils ont envie de jouer avec l'iconographie, en fait, de ce qui attire l'œil. Vous pensez qu'ils ont envie... Les familles des victimes, vous pensez qu'elles ont envie de jouer avec l'iconographie ? Vous jouez encore avec les portraits des familles ? Oui, oui, parce que vous me dites... Vous n'avez pas honte, en fait. Vous me dites, quand je mets ça, là... Vous n'avez pas honte de tenir ça... Non, je n'ai pas honte. Non, je n'ai pas honte. C'est une honte, ce que vous êtes en train de faire. Vous ne respectez pas la traite. Vous me dites que vous avez fait un album qui s'appelle Djihad. Vous surfez sur la doule... Avec un sabre. D'accord. Et vous vous étonnez que les familles des victimes soient choquées ? C'est sorti quand, ça. Ah, d'accord, ça va, c'était avant. C'est sorti quand, ça ? C'est sorti, je ne sais pas, 2012 ? 2005. Oh, d'accord, très bien. Mais c'était avant, alors. C'était il y a très longtemps. Il y a très longtemps, d'accord. Mais du coup... Dans un autre contexte. Mais du coup, vous la regrettez, aujourd'hui, par exemple ? Pas du tout. Ça serait sortable, aujourd'hui ? Ah non, ce n'est pas sortable. À cause de gens comme vous. À cause de moi ? Ah oui. À cause des djihadistes, à cause de moi. À cause de gens qui n'ont pas la complexité, justement. Ah oui, c'est très complexe, là. D'essayer de distancer les images avec les propos. Qui ne font pas le travail d'aller au bout des démarches. Quel est le message complexe que je ne comprends pas, là ? J'arrivais à comprendre une certaine forme de provocation. J'arrivais à comprendre une certaine forme de caricature. Mais quand elle est faite comme quelqu'un, comme moi, qui cristallise toute votre peur et votre crainte, eh bien, vous la rejetez. Aucune peur. Aucune peur. Quel est le message complexe que je ne comprends pas, là ? Bah, vous avez oublié le sous-tit sur celui-là. C'est un peu compliqué. D'accord. Le sous-titre, on va le dire. Le plus grand combat est contre soi-même. C'est ça. D'accord. Et quand on fait un combat contre soi-même, on n'utilise pas un sabre. Parce que le sabre, on en fait quoi contre soi-même ? On se le plante ? C'est pas un t-shirt, en fait. Non, mais ça, là. C'est une image. C'est l'image d'un sabre. Tu connais ? Ceci n'est pas une pipe. Ouais. Tu vois ? Ceci n'est pas un sabre. Tu comprends un peu le message qui est envoyé avec le tableau. Ceci n'est pas une pipe. Ceci n'est pas un sabre. C'est le même principe, en fait. Ça sert à attirer ton oeil. C'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à attirer ton oeil. Voilà. Et donc, c'est là. On en vient à ce que je pense. C'est-à-dire que vous avez joué avec les codes djihadistes. Parce que ça, c'est les codes djihadistes. Honnêtement, ça, on dirait une production de l'État islamique, des vidéos de Daesh. Vous savez, les intros à chaque fois avant qu'ils filment les décapitations, tout ça. C'est cette ambiance-là. Mais ça n'existait pas. Non, c'est vrai que ça n'existait pas. Mais le code, il est là. Le code, il est là. Tu veux que je te dise, que je te fasse une confidence ? Ouais. Sur quoi tu peux vraiment m'attaquer ? Ouais. Là, je te donne vraiment quelque chose de l'ordre noir. Ça, tu sais ce que c'est ? Des cavaliers ? Ouais. Ouais, et alors ? C'est vrai qu'on voit beaucoup de cavaliers dans les vidéos de Daesh. Tu sais, là, ça provient d'où ? Je vais y avoir la réponse. C'est un screenshot du Seigneur des Anneaux. D'accord. Voilà. Mais ils n'ont plus besoin de faire de... Donc, je ne me suis pas inspiré des vidéos djihadistes. Je me suis inspiré de Peter Jackson. Ouais, ouais. Et pour le coup, ça, tu peux m'attaquer et tu peux me demander... En tout cas, ça ressemble quand même beaucoup aux codes aujourd'hui qui sont utilisés. Donc, à l'époque, admettons. Mais les codes aujourd'hui qui sont utilisés par Daesh, tout ça, dans les vidéos, c'est ça. D'accord. Mais en fait, c'est surtout vous qui... Oui, je sais, c'est notre faute. En 2018, qui collait des photos de 2005. Et vous faites parler, en fait, des images qui sont vieilles de 14 ans. Alors, quand on a un passé comme ça, puisque c'est du passé... Non, mais je l'assume, attention. Ouais. Cette couverture djihad, je l'assume. J'ai attiré ton oeil. La cible est touchée, j'ai envie de dire. D'accord. La cible est touchée. Mais du coup, quand on a ce passé-là, est-ce que l'idée de faire un concert dans un endroit où 90 personnes sont mortes à cause du djihad, est-ce que cette idée-là, est une idée qui n'est pas provoquante et qui ne va pas faire du mal aux familles des victimes ? Non, parce que l'iconographie est différente aujourd'hui. Ce que je présente sur mes albums, c'est différent. L'image que je présente est différente. Le propos du morceau Bataclan... Donc les gens doivent oublier le passé. En fait, c'est un faux débat pour moi. C'est un faux jugement, là, pour le coup. Parce que je n'avais aucunement l'intention de jouer les morceaux de cet album, bien qu'ils ne soient pas incriminés. Le morceau djihad est un pamphlet anti-militariste. Et ça, tu as dû le voir, je pense, que tu avais étudié. J'ai lu, j'ai lu. Voilà. Et dedans, ça dit toute autre chose que ce que tu prétends... Mais parce qu'on en revient à ce que je disais. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous utilisez les codes djihadistes, et des codes radicaux et des clins d'œil. Qui n'existaient pas à l'époque d'Album djihad, je le reprécise. Mais en fait, comme je disais, il y a deux sortes d'islamistes. Et vous, pourquoi vous êtes menacés de mort par Daesh ? Parce que vous, ils sont concurrents. Les frères musulmans, qui sont les djihadistes patients, et Daesh, qui sont les impatients, sont concurrents. Ils se détestent, ils font la guerre. C'est la guerre entre les Saoudiens et les Qataris. Vous connaissez tout ça, c'est de la géopolitique. Du coup, tu places où l'AFO là-dedans ? L'AFO ? Ceux qui envoient à ma vie aussi l'extrême droite. Toi, tu les places en tant que concurrents, en tant qu'alliés de certains ou pas ? Je sais pas, je les connais pas, je les ai découverts dans la presse. Je pense que ce sont des guignols. Et pour moi, je crois qu'ils ont 70 ans ou je sais pas quoi, donc je pense que c'est des yeux. Mais ils se sont réveillés après que tu aies fait des vidéos sur le groupe ? Non, non, non. Ils se sont réveillés après... Le soi-disant islamisme. Bah, soi-disant après, moi j'ai donné des preuves, les gens, ils jugent. Ils savent ces répercussions-là. Non, non, c'est le concert. C'est le concert qui les a choqués. C'est le concert qui les a choqués. C'est le concert qui les a choqués, mais c'est surtout en fait les images que vous avez fait parler qui sont vieilles de 14 ans. Mais je les ai pas inventées. Qui ont été photoshopées pour les mettre juste à côté. Le Havre de Savoir, c'est pas 14 ans. Comme ce que t'es en train de faire là, en fait. Le Havre de Savoir, c'est pas 14 ans. Mais c'est pas le concert, le Havre de Savoir. D'accord. Pourquoi tu as réuni en fait des images qui sont vieilles de 14 ans. Pourquoi je fais des investigations ? Pourquoi je cherche trop ? Tu les amuses à côté du Bataclan. C'est ça qui a provoqué justement l'animosité chez certaines personnes qui ont voulu attenter à ma vie. Est-ce que toi, tu pourrais dormir avec ma mort sur ta conscience ? Si tu arriverais à dormir avec ma mort sur ta conscience ? Si vous... Non mais ce sont des guignols. D'accord. Je pense que ce sont des guignols, le groupe qui vous a menacé. Par contre, les menaces de Daesh sont peut-être plus vraies, mais... Ceux-là, ils sont pas vrais. J'en sais rien, je connais pas. Honnêtement, quand j'entends que des gens de 70 ans annoncer ça, je pense que c'est des gens sur internet qui se sont montés le chou. Sur internet. Donc c'est un peu ton espace de travail à toi aussi. C'est un moyen d'expression, oui, bon. En tout cas... Juste, réponds à ma question. Est-ce que tu penses que tu pourrais dormir tranquillement avec ma mort sur ta conscience ? Les islamistes, je les préfère... Les islamistes, hein, ceux qui veulent imposer la charia. Je les préfère, mort que vivant, ça y a pas de problème. Donc tu pourrais dormir tranquillement avec ma mort sur ta conscience ? Je ne fais pas le scan des consciences, je sais pas... Moi je pense que tu es un islamiste. Donc, si je comprends la rhétorique de ta phrase, tu me préfères mort que vivant. Je vais pas répondre à des questions, à des QCM, comme ça, les questions... Ça m'intéresse pas. On est là pour parler... C'est une question... On est là pour... On est là pour parler de... De vous. Moi personnellement, je te souhaite vivant. Moi je te souhaite pas la mort. Très bien. Moi en tout cas... Toi c'est pas clair pour l'instant. D'accord. Et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui a des amis... Je souhaite la mort de personne, moi je souhaite la paix. C'est toi qui a des amis qui sont... J'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis. C'est toi qui a des amis qui mettent des opérations dans des salles de concert. C'est toi qui a des amis qui sont sur le terrain actifs. Et c'est toi qui, justement, ne condamnes pas clairement l'AFO tout de suite en disant... Si, si, je condamne toute action violente. Tu me désengages et je te souhaite pas la mort. Ah mais je condamne toute action violente. Tu vois, t'arrives même pas à dire que tu ne me souhaites pas la mort. Jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui... La mort des djihadistes, la mort des islamistes, ça me fait pas grand chose. Ça me fait pas grand chose, la mort des djihadistes, des islamistes. Mais vu que tu me considères comme un islamiste... Je pense que... Vous êtes un militant islamiste. Ma mort ne te ferait pas grand chose. Moi je veux la mort de personne. Je veux juste... Mais... La question c'est les 90 personnes qui sont mortes dans le Bataclan. Est-ce que ma mort te ferait quelque chose ou pas ? Et la mort des 90 personnes dans le Bataclan. Est-ce qu'elle me fait quelque chose ? Si un militant de l'AFO qui rentre et qui me balance une couscoussière dans la gueule... Je suis contre toute la violence. Je suis contre la violence. Je suis contre la violence. Je sais ça, moi aussi. Donc je condamnerai. Est-ce que ça te ferait mal de me voir étendu sur le sol ? Je pense qu'il n'y a pas besoin pour combattre les islamistes. Il n'y a pas besoin de faire de violence. T'as fait un autre truc. T'as pris des photos de ma fille. Est-ce qu'on peut parler de ma fille ? Alors ce sont des photos que vous avez publiées sur vos réseaux sociaux publics. T'as pris une photo de ma fille... Je ne l'ai pas prise. Elle a été publiée par vous sur vos réseaux sociaux. T'as récublé une photo de ma fille. Tu l'as récupérée et tu l'as diffusée. Je ne suis pas le seul mais oui. Oui. Pourquoi t'as fait ça ? Mais c'est une photo qui était publique. C'est vous qui l'avez... Pourquoi tu disais que t'es un islamiste et que toi tout de suite t'es en train de me dire que tu préfères les islamistes morts. Ça veut dire que tu englobes ma famille là-dedans et que t'es prêt à avoir sur ta conscience la mort de ma fille. Non, non, je pense pas que votre fils soit islamiste. J'ai dit... Non, mais t'es prêt à avoir sur ta conscience... J'ai fait l'addition... Non, non, mais absolument pas. J'ai fait l'addition des signes de radicalité. J'ai dit... Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il y a aussi une photo où votre fille, qui à l'époque a 6 ans, est voilée. Et c'est vrai que c'est un signe, ça fait partie, quand on additionne, ça peut être un signe de radicalité que de voiler des enfants. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Le voile est un signe de radicalisation. Pour les enfants, c'est le signe, quand même, d'une famille musulmane pieuse et voilà. J'ai en même temps dit, parce que j'avais lu des interviews où vous répondiez déjà là-dessus, j'ai en même temps dit que vous avez dit que c'était une fois à titre exceptionnel, je crois que c'était pour un événement, peut-être un mariage ou je sais pas, quelque chose. Voilà. D'ailleurs... Je l'ai dit. Je l'ai dit. Donc je suis honnête, j'ai dit, il s'est défendu, il a dit que c'était exceptionnel. Donc, n'en tirez pas. Il faut regarder la vidéo en entier, je le dis ça. Donc, voilà. Tu penses que les gens qui te suivent, les gens de l'AFO par exemple, eux arrivent à faire le tri. Eux arrivent à faire le tri dans le flux d'informations que tu donnes. Tu penses que eux, justement, en voyant ma fille voilée à côté de moi et une photo de djihad qui date de 2005, tu penses qu'ils vont réussir à avoir l'appareil nécessaire pour trier les informations et dire, ah non, bon, ok, finalement, c'est un islamiste, on va pas aller l'attaquer. Moi, je donne des preuves qui montrent que vous êtes un militant islamiste. Après, il y a la bonne réponse, qui est la réponse pour moi du débat démocratique, de la manifestation, ce qui s'est passé. Il y a la mauvaise réponse, c'est ce qu'ils ont utilisé, c'est-à-dire la violence, les menaces, que je condamne, que je regrette et qui sont des choses qui nuisent en plus à ce qu'ils veulent défendre. Voilà. Un truc avant que tu poursuives, un dernier truc, je vois que tu suis régulièrement mes stories sur Instagram. Je te vois, j'ai fait quelques screenshots, et notamment sur la fête de l'Aïd. C'était un moment où est-ce que ma mère était en train de préparer un gâteau, et où est-ce que je mange un gâteau en particulier, et je t'ai vu, en fait, que tu suivais assidément cette story. Je regarde vos stories tous les jours, oui. Voilà. Et tu penses qu'il y a des signes de radicalisation, ou tu penses que je joue un jeu de dissimulation dans mes stories ? Je pense qu'il y a deux visages. Il y a le visage public, le visage médiatique et le visage artistique de Médine. Et puis, il y a le visage militant. Et voilà, je pense que c'est double face. Mais ils sont des preuves de non-militantisme aujourd'hui en 2018 ? Aujourd'hui en 2018. Admettons qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de preuves de militantisme. Est-ce que les familles du Bataclan ont le droit de se dire, ce monsieur qui est un ancien ambassadeur, ancien militant islamiste, qui aujourd'hui refuse de condamner Tariq Ramadan, refuse de condamner Hassan Yusseine, n'a pas d'avis sur Youssef Al-Khadawi, parce que moi j'ai un avis sur Youssef Al-Khadawi. Est-ce que cette personne-là, avec ce passé-là, peut se permettre de faire un concert dans un cimetière où 90 personnes sont mortes à cause du djihad ? Est-ce que les familles des victimes ont le droit, parce qu'elles l'ont dit ? Il y en a qui ont dit que ça les dérangeait pas, mais il y en a qui ont dit que ça les dérangeait. Et en fait, si vous étiez de bonne foi, admettons que vous étiez de bonne foi, moi je serais vous, mais le premier père, la première mère qui aurait dit « ça me fait du mal », au premier j'aurais arrêté. Et vous, vous avez attendu des mois pour annuler ce concert, et pendant des mois, il y a des gens qui ont souffert, des familles des victimes qui ont souffert. Il y en a, ça les dérangeait pas, mais il y en a ça les dérangeait. Et quand on est de bonne foi, on fait pas de mal à une famille des victimes du Bataclan. Juste une, il en suffit d'une. Une, ça m'aurait fait un problème de conscience, et je me serais dit « bon, je voulais faire un concert, je vois qu'il y a une famille, j'arrête ». Pourquoi vous avez attendu des mois ? Parce que c'est vous qui faisiez du bruit. C'est vous qui avez réveillé les douleurs des familles. Ah, c'est nous. C'est vous qui avez justement organisé ce tapage pour que les familles aient un doute, soient suspicieuses envers moi. C'est vous qui avez organisé ça. Le sage montre la lune, l'idiot regarde le noir. J'ai vu qu'il y avait un père en particulier, M. Giroud, dans l'Isère, je crois. Jardin, peut-être ? Non, M. Giroud. D'accord. M. Giroud, malheureusement, vous lui avez mangé le cerveau. Ah oui, bien sûr. Vous lui avez mangé le cerveau, et ajouter à sa douleur de l'incompréhension n'a fait que l'emmener sur des chemins de travers. Bien sûr. Des chemins de travers. De toute façon, c'est jamais la faute des islamistes, c'est toujours la faute de ceux qui les dénoncent. Moi, je suis pas un islamiste, personne. D'accord. Si toi, tu me catalogues comme ça, c'est toi qui passe ton temps à étiqueter les gens de cette façon-là. Bah, je l'ai pas étiqueté sans raison, j'ai apporté des preuves. J'aurais été à ma question. Qu'est-ce qui fait qu'en 2018, tu me mènes pas ? Qu'est-ce qui fait que tu me combats en 2018 ? Mis à part des trucs de 2005 et... Parce que je pense que vous êtes un militant des frères musulmans, que vous êtes le rappeur des frères musulmans. Et je suis pas le seul à le dire. Je t'ai dit que j'avais pris des distances avec tout ce que tu... Vous avez fait un mea culpa, vous avez fait un livre, vous avez fait un communiqué pour dire je condamne, je me démarque, je... Non, j'ai jamais vu ça. Pourquoi tu veux que je fasse ça ? Bah, si vous êtes plus d'accord, il faut le dire. Mais je vais juste, tout simplement, ne plus fréquenter les conférences, ne plus être ambassadeur d'une opération humanitaire, quoi que ce soit. Condamnez Youssef Al-Kardaoui, condamnez Iq Youssef, condamnez ces gens que vous avez fréquentés. Et là... Ah bon ? Mais moi, je les ai pas fréquentés. Mais moi, je les ai pas fréquentés. Là, sur des sujets. Non, mais vous êtes en désaccord avec eux, là, sur des sujets. Moi, les sujets que vous évoquez... C'est pas en désaccord, ils disent des horreurs. Ils disent des horreurs. Combattez-les. Mais... Combattez-les. Moi, je les ai pas fréquentés. Rencontrez-les. Confondez-les. Mais c'est vous qui les avez fréquentés. C'est à vous de vous expliquer. C'est à vous de vous démarquer. Je remarque que votre ambiguïté persiste et que vous refusez de les condamner. Avant de savoir ce sur quoi je suis en désaccord avec eux, je me suis désolidarisé de tout ce qu'ils pouvaient avoir d'ambigu. Et aujourd'hui, je ne les fréquente plus. Qu'est-ce que je peux apporter de plus comme... D'accord. Mais le fait que vous les ayez fréquentés, le fait que vous les ayez fréquentés, ce que vous pouvez apporter de plus, c'est une condamnation claire, limpide, d'un communiqué qui explique, je condamne ces fréquentations, je regrette. J'ai aucune raison de le faire. Oui, voilà. Et c'est là qu'elle est l'ambiguïté. C'est là qu'est l'ambiguïté. Avre de savoir est une association islamiste. Vous refusez de condamner une association islamiste que vous avez fréquentée, vous venez de le dire. Ah d'accord, j'ai pas prouvé que c'était une association islamiste. Vous dites que c'est une association islamiste. Mais c'est parti des frères musulmans. Rencontrez-les. Les frères musulmans ne sont pas islamistes. Pourquoi vous ne les rencontrez pas ? Pourquoi vous venez me voir moi ? Parce que vous êtes l'ambassadeur. Parce que vous êtes l'ambassadeur. Vous êtes militant actif. C'est marqué. Militant actif. Oui, mais vous l'avez été. Vous l'avez été. Vous connaissez mieux que moi. Vous l'avez été. Allez les rencontrer, monsieur. J'irai les rencontrer. Il n'y a pas de problème. J'irai les rencontrer. Voilà. J'organise le rendez-vous. Très bien. Et moi, je discute avec tout le monde. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, pourquoi vous venez me demander avant ? Parce que vous l'avez été. Qu'aujourd'hui, vous refusez de condamner. Même si c'est un passé, vous refusez de condamner ce passé. En 2018, qu'est-ce que vous avez à me reprocher ? Vous viendrez à mon concert le 9 février ? On en reparlera. Je verrai. Vous pensez que vous avez gagné en me faisant annuler le Bataclan ? Je pense que les familles des victimes qui étaient dans la douleur à l'idée de ce concert sont soulagées et elles en ont fait part. Elles l'ont dit. Alors, moi, vous n'avez pas répondu à une question. Vous n'avez pas répondu pourquoi vous n'avez pas arrêté à la première famille ? Parce que c'était vos gesticulations. D'accord. Ok. C'était vous qui t'embouillait comme ça le truc pour faire ressortir les mauvaises odeurs. C'est vous qui utilisiez la douleur des familles, qui la réveillait, qui prenait des photos comme vous êtes en train de faire aujourd'hui et qui mettait au visage... Montrer des preuves, c'est réveiller la famille des douleurs. C'est des preuves. Oui, c'est des preuves. Vous avez fait croire à tout le monde que j'étais quasiment le responsable du massacre du 13 novembre. Non, absolument pas. Au point où il y a eu des gens qui m'ont voulu à ma propre vie que vous refusez de condamner aujourd'hui. Et bien sûr, je condamne. C'est vous qui êtes dans la violence. J'ai condamné. C'est vous qui êtes dans la violence. Je vous ai pas mis dans la catégorie des djihadistes. C'était des guignols. Je vous ai pas vu. Si, si. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je pense que ce sont des guignols. Vous avez attendu des menaces de mort. Je n'ai pas communiqué sur l'IFO. Moi, je ne suis pas un ancien ambassadeur de l'IFO. Par contre, vous êtes un ancien ambassadeur de l'Auro du savoir. Vous êtes proche. Proche ? Ah non. Je connais pas des gens de 70 ans. De toute génération identitaire aussi ? J'en ai fait partie, oui. Oui, oui. Mais vous ne les solidarisez pas. De quelle action en particulier ? De génération identitaire. De leur promotion par exemple. Certainement une action. Les SOS Méditerranée ou alors dans les concerts avec les banderoles. Ou devant le Bataclan. C'est le jeu démocratique de sortir avec une banderole. Là devant le Bataclan. Ça, je sais pas qui c'est qui l'a fait. J'en sais rien. Je pense pas que ça vous amétonnerait. Mais en tout cas, c'est le jeu démocratique. Qu'il y ait des banderoles, des manifestations. Il faut que ça se fasse dans le calme, dans la paix. Ça, c'est le jeu démocratique. Il n'y a pas de problème. Et donc au final, est-ce que vous avez un conseil à me donner pour la suite ? Je sais pas. Peut-être que par rapport à votre combat, est-ce que vous avez un conseil à me donner en particulier ? J'ai pas de conseil à vous donner. Est-ce que vous souhaitez que j'arrête de faire quelque chose ? Je pense que vous devez condamner clairement ce passé. Vous devez, si vous êtes vraiment sincère, de bonne foi, vous devez vous démarquer de ces gens-là, les condamner, et reconnaître aussi que ce passé, parce qu'on porte quand même son passé, on est quand même... Je suis d'accord avec vous. Voilà. Bon. Et bien du coup, vous serez d'accord, et vous comprendrez que des millions de gens étaient offusqués par ce concert. Des millions de gens ? Oui, des millions de gens. Dans les sondages, majoritairement, les gens étaient quand on posait la question. Quand on posait la question... La majorité des familles n'était pas contre ce concert. Oui, la majorité des familles, les porte-paroles, les associations... La grande majorité des familles n'était pas contre... Ah bon, vous avez fait un sondage ? La grande majorité. Combien de familles ? En tout cas, juste une. Juste une famille. Moi, j'aurais vraiment... C'est ce que j'ai fait. Juste une famille. Bah, vous avez mis des mois. C'est ce que j'ai fait. Vous avez mis des mois. Juste une personne. Je n'allais pas vous laisser gagner non plus. Ah. Vous avez fait un peu de Photoshop. Photoshop ? J'ai photoshopé quoi ? Vous avez fait un peu de Photoshop pour troubler l'esprit des familles. Je n'allais pas, en fait... J'ai enquêté. J'ai enquêté. Au premier article. J'ai enquêté. J'ai fait des investigations. Des investigations que les journalistes ne font jamais. Dès que j'ai senti qu'il y avait de l'incompréhension chez un père de famille, je me suis retiré. Oh bah, ça faisait des mois. Ça faisait des mois. Et je suis parti au Zénith une salle deux à trois fois plus loin, je crois. Voilà. À laquelle je vous invite. Mais il n'y a personne qui est mort sous les balles des djihadistes au Zénith, pour l'instant. Donc ça choquera moins. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut m'interdire dans d'autres salles ? Dans votre lieu en France ? Dans l'absolu, je suis pour la liberté d'expression. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc je pense que ce qui était problématique, c'était le rappeur des islamistes dans un endroit où des islamistes ont tué des gens. Maintenant, je suis pour la liberté d'expression. Tant que vos textes et vos chansons, de toute façon, légalement, on ne pourra pas vous interdire. Donc je peux me produire n'importe où sans que ça vous pose de problème ? Pas dans un cimetière où des gens sont morts à cause du djihadisme, non. Ça, c'est sûr. Ça... Vous vous souvenez, je vous l'avais dit, vous ne le feriez pas. Jamais au Bataclan pour moi. Vous ne l'avez pas fait. Il n'y aura jamais de Bataclan. D'accord. Donc, est-ce que j'ai le droit d'être en deuil, moi aussi ? En deuil ? Pour les... Je ne sais pas, vous n'avez pas eu un mot pour les victimes dans votre chanson au Bataclan ? Vous ne faites pas croire que vous êtes en deuil ? J'ai condamné à plusieurs reprises, en fait, les attentats... Oui, parce que comme je disais, les frères musulmans sont en concurrence avec les djihadistes. Est-ce que la communauté musulmane, est-ce que les musulmans ont le droit d'être en deuil pour le 13 novembre ? Oui, oui, on a vu d'ailleurs, il y avait des millions de musulmans dans les rues pour manifester leur deuil. Donc, il n'y a plus de façon de manifester son deuil en descendant dans les rues. En tout cas, il y a des millions de musulmans qui manifestent pour les Palestiniens, par exemple, on s'en souvient, mais il n'y a jamais eu des millions de musulmans qui manifestent après les attentats. Et un deuil ? Je ne suis pas là... Je ne suis pas le porte-parole des musulmans. ...à travers le prisme du militantisme, est-ce qu'on n'a tout simplement pas le droit d'être en deuil de façon pudique ? Ben, être en deuil, ce n'est pas faire un concert dans un cimetière. Ça, c'est vous qui dites ça. Ben oui, oui, je dis un deuil, c'est ça, oui, je pense. Je pense que vous n'aimeriez pas que des gens qui ont... Vous pensez que les 70% de musulmans que vous ne considérez pas comme islamistes, eux, sont sympathisants des meurtriers qui ont... Médine, vous avez la double nationalité, vous êtes franco-algérien. Vous avez peut-être des ancêtres qui sont morts, d'accord ? Personne ne fait de concert dans leur cimetière. Personne ne fait de concert dans leur cimetière. Il n'y a pas des colonialistes qui font des concerts dans le cimetière de vos parents qui, peut-être, sont morts dans cette époque. Moi, ma grand-mère, elle s'appelle Marcel. Ma grand-mère, elle s'appelle Marcel. Je suis français, en fait. Mais vous êtes franco-algérien. J'étais en Algérie une seule fois. Vous êtes français, vous tapez... Dans les chansons, vous tapez constamment sur la France. Mon histoire, elle est en Normandie. Pas qu'en Normandie, en Algérie. J'ai grandi en Normandie. Il n'y a pas beaucoup de chansons sur la Normandie. J'ai été cinq fois... Si, il y en a beaucoup. Il y a un morceau qui s'appelle L.H. Je te conseille. D'accord. Moi, j'entends beaucoup la France coloniale, l'Algérie, tout ça. Algérie, Algepler. Ça, ça fait partie, oui. Ça, ça fait partie de tous mes morceaux. L'accusation de la France, la culpabilisation des Français. Il y a un morceau mélancolique sur la Normandie, où je parle du port du Havre, de ce que ça m'inspire, de ce que ça me... Oui, de Havre de savoir, oui. Là, pour le coup, vous avez une double audition. Vous dites que j'ai un double discours, un double visage. OK. Pour le coup, vous avez une double audition, là. Vous n'écoutez que ce que vous avez envie d'entendre, malheureusement. Juste, ma dernière question. Et je n'ai pas envie de m'étendre si vous avez terminé. Vous avez terminé ? J'aurais juste deux qu'à le droit de faire, mais vas-y. Mais ma dernière question, c'est... Est-ce que j'ai le droit d'être en deuil, aussi, pour les victimes du 13 novembre ? Est-ce que j'ai le droit à ce deuil-là ? Faire un concert, quand on a un passé... Non, je ne parle pas du concert, globalement. Admettons qu'on est dans un monde parfait et que je n'ai pas fait cette demande pour faire un concert. Vous avez déjà manifesté contre l'islamisme ? Vous n'avez jamais vu manifester contre l'islamisme ? Est-ce que j'ai le droit d'être en deuil pour les victimes du 13 novembre et leur famille ? Vous avez tous les droits. Mais vous avez tous les droits. La France est le pays qui vous donne tous les droits. Vous m'accordez, vous, cette possibilité, vous ? Je vous accorde toutes les possibilités. Vous avez tous les droits. La France, c'est génial. C'est un pays de liberté. C'est une terre de liberté. Pas comme ailleurs. Vous avez tous les droits. Là, vous pensez que j'ai été en deuil le 13 novembre ou pas ? Je ne pense rien. Je ne suis pas là pour scanner votre conscience. Je ne suis pas dans votre tête. Je ne sais pas. Moi, je sais juste. Et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, qu'il y a un double visage. Vous êtes en train de m'arracher le droit au deuil. C'est ça, le problème, en fait. Je n'arrache rien. Vous êtes libre. Vous êtes en train de m'arracher le droit au deuil. Faites ce que vous voulez. Vous faites une condamnation et un faux procès, là, malheureusement. Parce que moi aussi, j'étais en deuil ce jour-là. Et j'étais en deuil pour les victimes du 13 novembre, pour les familles des victimes, mais aussi pour le Bataclan, pour cette salle qui a aussi été mise à terre ce jour-là. Mais vous allez dénoncer l'islamisme avec moi, alors ? Je le fais depuis bien avant vous. Dans l'islamisme. Il n'y a pas que le djihadisme, l'islamisme. Vous savez ? Depuis bien longtemps, je le fais. Les islamistes, c'est les patients. Et sur le terrain. Là, je ne le fais pas sur internet, derrière des... Bah oui, d'ailleurs, vous dénoncez les propos de Karadawi, Dick Youssef, de Ramadan. Vous les dénoncez tellement que vous faites des conférences avec eux. Fais gaffe à toi. Vous l'avez écouté, ce morceau ? Non, mais ça, c'est le Médine gentil. Moi, je m'intéresse aux Médines militants. En fait, si à chaque fois que je dis quelque chose, vous pensez que je dis autre chose, ou que vous donnez une interprétation à ça, on ne va jamais y arriver, en fait. Mais parce que je pense que vous jouez... Vous pensez que je suis un espèce de ninja, que je me cache et que je me révèle la journée, que j'ai une double vie. Vous savez comment ça s'appelle ? C'est ce que vous pensez. Vous savez comment ça s'appelle ? Oui, la taqiyah. C'est ça ? C'est bien, vous connaissez. C'est ça ? Oui. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est la taqiyah exactement ? Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est la dissimulation de votre vrai visage. Voilà. Donc, il y a le Médine artiste. Il y a Mister Médine. Voilà. Il est propre. Il n'y a pas de problème. Il condamne le djihadisme. Pourquoi vous n'entendez qu'uniquement les morceaux provocateurs ? Les gens jugeront. Les gens jugeront. J'ai donné suffisamment de preuves. Regardez, j'ai encore ça. Ça veut dire quoi, cette grenade ? Il faudra demander aux labels hostiles. Il faudra leur demander. C'est publié sur votre page Facebook. Je trouve ça très esthétique. Très esthétique, des grenades ? Avec des écouteurs. Les familles des victimes, elles doivent bien aimer les grenades. Des grenades avec des écouteurs. Ah, ça va. Ça va alors, ça passe. Ça ne les choquera pas. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, je me demande comment vous arrivez à être émancipé dans votre vie de tous les jours. Si vous preniez tout au premier degré, vous devez avoir une vie tellement triste. J'espère que vous arrivez à comprendre la subtilité des images. C'est sûr que les centaines de morts de l'islamisme en France, c'est sûr que c'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Et le morceau, fais gaffe à toi. Qui sont sortis avant le morceau bataille. Ok, très bien. Qui respectivement font un hommage aux familles et luttent contre le radicalisme. J'écouterai. Il y en a combien des chansons ? 200 ans ? Ouais... En tout cas, dans beaucoup de chansons, j'ai vu de la culpabilisation, la repentance coloniale, l'accusation des français. Alors, moi, je voulais vous offrir un livre, ça s'appelle Daniel Lefebvre Pour en finir avec la repentance coloniale. et ça vous expliquera un autre visage de la colonisation. Je ne sais pas si vous le lirez, mais je pense que c'est intéressant, même si vous n'êtes pas d'accord, je pense que ça vous éclairera, parce que je pense, moi, que vous avez été endoctriné dans une vision négative de la France, et ça, ça vous donnera peut-être un autre angle là-dessus. Et puis, deuxième, vous parlez aussi beaucoup de l'esclavagie de nos chansons, c'est revenu à plusieurs fois, c'est un livre qui s'appelle « Esclaves chrétiens, maîtres musulmans », et qui raconte la traite des Européens, la traite des chrétiens, par les radziats, par les musulmans. Et peut-être que ça vous inspirera pour faire une chanson, aussi pour parler de ces victimes de l'esclavage. J'espère que vous voulez lire.